Sœur Claire, vous allez nous commenter l'Évangile de la nuit de Pâques de l'année C. Saint Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Il s'agit de l'Évangile des Mirophores, des femmes porteuses de parfums ou des femmes porteuses d'aromates qui se rendent au tombeau. Alors, bien sûr, c'est le premier jour de la semaine. Jésus ne pouvait ressusciter qu'un premier jour de la semaine, le jour dont il est écrit au livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et un petit peu plus loin, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1, qui veut dire à la fois premier jour et jour unique. C'est le dimanche. La semaine commence, le dimanche, notre année liturgique, d'une certaine manière, commence à l'aurore de ce dimanche matin, de ce jour de Pâques. Donc, premier jour, le jour de la lumière qui surgit dans nos ténèbres. Et pour bien comprendre que c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, c'est non seulement le premier jour de la semaine, mais c'est dans les profondeurs de l'aurore, nous dit le grec, on ne sait pas trop comment traduire, c'est-à-dire juste au moment où le soleil va se lever. En fait, elles sont venues, sans trop le savoir, accueillir le soleil, le vent qui vient nous visiter. Alors, ces profondeurs de l'aurore, il en est question. Par exemple, au psaume 57, au verset 9, où il est dit, « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, je veux jouer pour toi, éveille-toi ma gloire, éveille-toi harpe et sitar que j'éveille l'aurore. » C'est le cantique du matin de l'accueil de Jésus, soleil le vent, qui vient nous visiter. Ou encore, comme c'était annoncé au livre du prophète Osée, au chapitre 6, au verset 3, « Après deux jours, il nous fera revivre, le troisième jour, il nous relèvera, ça c'était le verset 2, et au verset 3, sa venue est certaine comme l'aurore. » C'est la raison pour laquelle elles viennent au tombeau à l'aurore. Ce sont des femmes, c'est tout à fait normal, c'est aux femmes que Dieu a confiées d'une manière toute particulière la vie. « Le jour où on va célébrer la victoire de la vie sur la mort, il y a d'abord des femmes. » Je rappelle que la première femme que Dieu a créée, voici comment elle a été appelée, tout le monde sait ça par cœur, Genèse 3, 20, « L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. » C'est la vivante qui va enfanter des vivants. Donc, ce sont des femmes, le matin de la résurrection, qui sont au tombeau pour être témoins de la plus belle naissance qui ait jamais existé, de la victoire de la vie sur la mort. Elles portent des parfums. Là encore, elles sont complètement dans leur vocation de femme, sachant que le parfum dans la Bible, c'est toujours ce qui est du côté de la vie. La mauvaise odeur, c'est la mort, c'est la pourriture, c'est la décomposition. Et la bonne odeur, c'est le parfum. Le livre du Cantique des Cantiques, qui chante Jésus comme le bien-aimé de chacun de nous, est entièrement parfumé. Ce sont les mêmes parfums, bien sûr, que ceux de la résurrection, que celui de Marie-Madeleine lors de l'onction à Bétanie. « Cantique 1-3, l'arôme de tes parfums est exquis. » Ça, c'est le troisième verset du Cantique, ça sent bon jusqu'à la fin. « Cantique 8-14, fuis mon bien-aimé, sois semblable à une gazelle, à un jeune fang, sur les montagnes des aromates. » Bien sûr, les femmes arrivent avec des aromates. Ce n'est pas uniquement pour rendre hommage à quelqu'un dont elles se demandent s'il est mort ou pas mort, en fait. C'est quand même, elles viennent honorer le prince de la vie. Elles sont des miroforts, c'est-à-dire les femmes porteuses de parfums. Et alors, elles arrivent et, nous dit le texte, elles trouvent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Cette pierre roulée, c'est la forteresse de la mort qui est vaincue. C'est très important, cette pierre roulée. Une forteresse ouverte qui n'est plus une forteresse. C'est ce qui avait été annoncé à Abraham en Genèse 22, 17, où il était dit, Genèse 22, 17, « Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité ou ta descendance conquérera la porte de ses ennemis. » La descendance d'Abraham, c'est Jésus, et il conquiert la porte de ses ennemis, c'est-à-dire la mort. La même chose avait été annoncée à Rébéka en Genèse 24, 60. Il bénit Rébéka et lui dit, « Notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades, que ta postérité ou ta descendance conquiert la porte de ses ennemis. » Je vous lis un texte de la liturgie d'Égalière, qui médite justement, que c'est la liturgie orientale en fait, qui médite sur ce tombeau ouvert et sur cette forteresse vaincue. « Les portes de la mort se sont ouvertes, saisies de crainte devant toi. Car tu as enfoncé les portes d'airain, tu as brisé les verrous de fer. Tu nous fis sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est toi qui as rompu nos liens, ô Christ, notre Dieu. » Alors, la pierre du tombeau avait été roulée. Alors, ensuite, il est dit qu'elle voit deux hommes en habits étincelants, couleur, on va dire, transfiguration ou résurrection. Et à ce moment-là, elles sont saisies de crainte, d'une sorte d'extase, elles sont hors d'elles-mêmes. Elles sont saisies de la crainte de Dieu parce qu'elles sont en présence d'une situation qui les dépasse infiniment. Elles arrivent avec leur petit parfum et elles vont se recevoir en pleine figure la bonne nouvelle de la résurrection. Un peu de vie dans leur parfum et la victoire définitive de la vie avec la résurrection. Donc, forcément, elles sont saisies de crainte et elles adorent le visage incliné vers le sol. Elles adorent ce mystère dont elles ne saisissent pas complètement l'importance. Alors, les anges leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Victoire de la vie sur la mort. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et puis, les anges les invitent à faire mémoire parce que dans toute la parole de Dieu, vous avez l'importance de la mémoire pour découvrir les bienfaits du Seigneur et pour entrer dans le mystère. Pour comprendre le mystère, il faut faire mémoire de ce que Dieu a déjà fait et de ce qu'il a déjà annoncé. Vous avez déjà au livre des nombres l'importance de la mémoire. C'est l'histoire des tzitzits, des fils qui sont attachés au chag de prière des juifs. Et il est dit « Pourquoi vous allez mettre ces franges à vos vêtements ? » Nombre 15-40 « Ainsi vous vous rappellerez tous mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez consacrés pour votre Dieu. » Vous vous rappellerez. Ou encore au psaume 105 au verset 5 « Rappelez-vous quelle merveille le Seigneur a faite, ces miracles et les jugements de sa mouche. » Et puis finalement, dans Saint Jean, on nous rappelle les cas de dire « Qui va nous aider à faire mémoire, c'est l'Esprit-Saint. » Jean 14-26 « Jésus dit le paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous pensez que ces femmes, le visage incliné vers le sol par désir d'humilité et d'adoration, ont reçu l'Esprit-Saint pour être capables à la mémoire de tout ce qu'elles connaissaient du Seigneur Jésus de faire profession de foi dans la résurrection et d'aller l'annoncer aux apôtres. Les femmes sont les annonciatrices de la résurrection. Les myrophores sont chargées d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Je termine encore avec un texte des Gallières, liturgie pascale, où on prie ainsi, on s'unit à la prière des myrophores. « Manifeste-toi à nous comme tu l'as promis, disaient les porteuses d'Aromate. Fais cesser nos pleurs et nos larmes. » Mais un ange vint vers elle et s'écria « Cessez de pleurer. Allez dire aux apôtres que le Seigneur est ressuscité. Il donne au monde son pardon et son amour infini. » Sœur Claire, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada